Le corps absorbe, assimile, puis transforme des aliments pour fabriquer de l'énergie et de la chaleur. La malnutrition, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, est un déséquilibre entre les besoins du corps en énergie et l'apport effectif de substances nutritives. Les enfants sont les plus vulnérables, car leur organisme, en plein développement, a des besoins bien spécifiques. Tant qu'ils sont allaités, les bébés de 0 à 6 mois reçoivent une alimentation complète. Une fois sevrés, les risques de malnutrition apparaissent. Il existe plusieurs formes de malnutrition. La malnutrition chronique et la persistance de carences alimentaires qui ralentissent la croissance physique et mentale de l'enfant. La malnutrition aiguë est une pathologie souvent conséquente d'une famine. Quand l'alimentation des enfants ne permet pas au corps d'assurer ses fonctions vitales, le corps consomme ses propres tissus, gras ou muscles. Dans un premier temps, on parle de malnutrition aiguë modérée. Si elle se poursuit, elle va évoluer vers une forme sévère, mortelle pour l'enfant. La malnutrition aiguë sévère peut prendre deux formes. La plus courante est appelée marasme. L'enfant squelettique a perdu graisse et muscles. La seconde forme de malnutrition aiguë sévère est le coir sur corps. Le coir sur corps, c'est l'enfant femellique au gros ventre que tout le monde connaît. L'enfant fait de la rétention d'eau, des œdèmes apparaissent sur ses pieds et dans le pire des cas, sur tout son corps. Il se déclare par exemple chez un enfant trop brutalement sevré au moment où son cadet le remplace au sein de la mère. Son système immunitaire s'affaiblit. Il devient vulnérable aux maladies infantiles. Les scientifiques pensaient que le coir sur corps était dû à une carence en protéines associées à une infection. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait précisément pourquoi il se développe. s'affaiblit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada